Ousmane Gawal, moi, j'ai le droit, le plein droit de te remettre à ta place. Ousmane Gawal, tu sais ce qui est pitoyable dans ce pays, hein? Ce qui est pitoyable, ce qui est regrettable dans ce pays-là. Monsieur, là, 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 frère Bari Aki, on l'occasion, pas les remontants, là, ok, prochainement, nous verrons dans les remontants, là, inshallah, j'ai dit. Mais, ce qui est grave, Ousmane Gawal, je te donne trois exemples, trois exemples, Ousmane Gawal. Je vais me répéter encore une fois, je vais me répéter, parce que dans ce pays qu'on appelle la Guinée, j'ai vécu mon enfance, alors, j'ai vécu mon enfance, j'ai vécu 90% de ma jeunesse dans ce pays. Mais, ce que je voulais vous dire, monsieur Ousmane Gawal, je te respecte, hein, aujourd'hui, c'est le grand respect, c'est que je n'ai jamais vu dans un pays un gouvernement qui n'a pas de projet de développement pour son pays. Je n'ai jamais vu, pendant plus de 35 ans, sur le début de mes âges, dans un pays où personne ne parle d'un projet pour un village, pour un secteur bien déterminé. Je n'ai jamais vu un gouvernement, dans tous ses projets, ne prend pas en compte les recettes douanières, les recettes portières. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vois tout un gouvernement, toute une administration, se concentrer sur une seule mine, et dans ce pays, il n'y a pas que cette mine. Donc, une seule mine, qu'on appelle Simandou, Ousmane Gawal, c'est que Moussa Fakidi, et qui est réel, parce que, selon toi, vous travaillez avec les institutions. Et je me répète encore, dans ce passage, au niveau de travail avec les institutions, si réellement, c'est que les recommandations de la CEDEAO, les différentes recommandations de la CEDEAO ont été respectées par la transition. Aujourd'hui, ce jour samedi, la Guinness allait se retrouver dans une élection présidentielle. On aurait fait l'élection communale, législative, aujourd'hui, en ce mois d'octobre. Je pense très bien, si j'ai la mémoire faîche, on parlerait d'élection présidentielle. Mais Moussa Ousmane Gawal, Celudal Ndiallo fait son devoir. C'est ce que j'ai dit souvent à des personnes, qui me disent souvent des ethno, « Benito, Aïmen Kauri, vous faites Aïdou. » Moi, je ne ferais jamais la publicité de L.A.C. Dalé Ndiallo. Parce que lui-même, en personne, c'est l'âge qui doit faire notre publicité. Celudal Ndiallo est un personnage public. Il est présentiable. Regardez-le, c'est quelqu'un. Qui rencontre des chefs d'État, des banquiers. Ben, c'est un de ceux qui roulent au milieu des diplomates et autres. Mais j'ai dit à un ami, la différence entre vous et nous, c'est que c'est nous. Nous le respectons parce qu'il mérite le respect. C'est un opposant. C'est quelqu'un qui utilise son statut pour se faire entendre. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est-à-dire, tu connais ton statut. Tu es le chef de l'opposition. Tu as la voix. Et puis, tu imposes à tes interlocuteurs ce que tu as dit. Tu leur dis, « Voilà mes pensées. Voilà mon analyse. Vas-y, vas-y, vas-y. » Oui, ce n'est pas ceux qui écoutent d'abord les téléguidés. Ceux qui sont téléguidés ne sont pas des politiciens. La différence entre ce monsieur et les autres, c'est que lui n'est pas un téléguidé à qui on donne les instructions devant les médias. Il faut dire ceci, cela. Non. Lui, il dit, même au temps d'être vacondé, il parlait franc. Franc, il dit, il a dit, je le répète une fois au niveau des grandes gueules, qu'il y a l'argent dans ce pays. Que le gouvernement fait rentrer de l'argent. Il a reconnu qu'il y avait suffisamment de l'argent à la Banque Santa. Le même, c'est dans le diallo. Et puis, il a été très clair. C'est que, il y a la corruption, l'argent est utilisé pour des fins personnelles. Il avait cité beaucoup d'exemples. Il avait détails. J'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec lui. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est lui qui avait... C'est lui qui a... C'est le personnage. C'est le personnage. C'est-à-dire, c'est lui en personne qui a demandé à rencontrer Faki. Est-ce que tu t'es informé ? Tu t'es informé ? Comment la rencontre a été organisée avec Faki ? Tu t'es... Prends ton temps. Informe-toi. Parce que tout ce qui est dans ton récit, nous n'avons pas besoin. On sait très bien que ça. Ce n'est pas la rééquipération politique. Ça, nous n'est même pas la rééquipération politique. Aujourd'hui, il est ciblé. C'est un cible. Il est ciblé. Le RPG est ciblé. Aujourd'hui, il y a un plan d'arrestation, de kidnapping des responsables du RPG. On me fait comprendre, il n'y a plus de quatre responsables du RPG qui n'ont pas le droit à aller loin dans un débat politique. où il y a ta femme fait. Donc, lui, c'est lui. D'ailleurs, si c'est lui, c'est lui. Nous allons le condamner. Nous allons l'attaquer. Parce que s'il se tait, c'est qu'il a abandonné son devoir. Je parle de devoir. Il a un devoir à faire. Il doit défendre ce pays. Défendre ce peuple. S'il est opposant, aujourd'hui, il détient la moitié de l'électroir de ce pays. Donc, s'il détient la moitié, presque la moitié de l'électorat de ce pays. Tout ce temps-là, on dit, l'élection part. S'il n'est pas premier, les deuxièmes. Et s'il y a un second tour, le débat se trouvera à ce niveau-là. Mais oui. S'il abandonne ce pays, s'il ne défend pas ce pays, s'il ne se lève pas, mais nous allons le traiter. Nous allons dire non. Vous nous avez trahis. Vous nous avez trahis. Vous nous avez abandonné. Voilà pourquoi il parle. Mets-toi au Smangara. Tu es dans ton rôle. Tu es porte-parole du gouvernement. Sauf que tu fais. Tu as dit, tu as un fait de trop. On t'a demandé. Tu parles. Tu n'as pas été demandé. Tu parles. Parce qu'il s'agit de cellules. En ce moment, les animaux de la basse-cour, là, se trouvent là-bas, en train de faire vélo, là-bas. Les animaux de la basse-cour, ils sont là-bas. C'est-à-dire, les animaux de la basse-cour, ils sont là-bas, en train de faire vélo. Tout de suite, là, tu vas évoquer le cas de la route de Mamoun d'Arabah. Ils vont insulter tes parents. Aujourd'hui, dans toute, ou bien dans toute la République de Guinée, il y a plus de 200 à 300 camions qui sont bloqués en forêt. Partout, il n'y a pas de route. Et vous lancez la campagne, la saison touriste. Mais essayez d'aller en forêt aussi, parce que le tourisme ne se limite pas à d'Arabah. à ce point. Excusez-moi. Vous comprenez ? Donc, M. Ousmane Gawal, les animaux de la basse-cour, quand je vois aujourd'hui un ministre de l'enseignement supérieur qui n'a pas de projet pour les universités guinées, qui ne parle pas de bus de transportation des étudiants, qui ne parle pas de rénovation aujourd'hui de certains départements, l'université de Zérecourie, de l'ABA, allez-y voir son foetus, il y a beaucoup d'affaires. Non, comme il est peu, il s'élève pour aller pour aller d'Arabah en train de qu'est-ce que vous vendez ? Vous n'avez rien à vendre dans ce pays-là, rien. Rien à vendre dans ce pays, rien. Vous n'avez pas d'image à vendre. Vous partez chez M. Marmailleur pour faire le tourisme dans ce pays-là. M. Marmailleur et Marcousseau. Vous avez vu comment ? Comment il est gêné parce qu'il ne connaît pas la Guinée. Vous avez vu, il ne peut même pas chanter le poulard. Il ne peut pas chanter le malinke. Il ne peut pas chanter le soussou. Il ne peut pas. Vous l'envoyez dans un pays où les gens sont en train de regarder comment vous l'avez déplacé à coup de millions de francs guinens. Pourquoi ? Dans son propre pays, il est insignifiant, il passe inaperçu. Il y a des médias qui ne l'invitent plus dans son pays parce qu'il ne dit rien de bon. Il est insolent, il est agressif, il est pervers. Voilà pourquoi ? On ne l'invite pas dans les médias mais dans son pays. Quelqu'un qui dit qu'il est content, qu'on enceinte sa fille hors mariage, qu'on l'enceinte comme ça parce que la personne qui a enceinté sa fille est riche, il a l'argent. Même si ce n'est pas vrai. Vous allez porter quoi ? Vous allez envoyer... Ça dit, quelle confiance vous pouvez... Voilà. Voilà un... Voilà, voici... Regardez le pays. Merci, frère, c'est que c'est là. Donc, Suman Gawal, je ne suis pas en train de t'accuser. Parce que ce qui est honteux, quand je vois monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, je le connais, je connais toute sa famille à Daboula. C'est-à-dire, lui, il est devant quelqu'un qui a insulté une dame d'une respectabilité inouïe. Emmanuel Kitta, la dame Emmanuel Kitta. Il a rabaissé l'insulté. La dame a fondu en larmes. Il l'a même expliqué. Il a dit des incendies si la dame l'a tu n'es jamais vu. Celui qui vous prenait vous envoie à Daboula pour le tourisme. Le département du tourisme a été mis de côté. Comprenez ? Je dis le département du tourisme, les gens nous ont contactés. On me fait comprendre que tous ceux qui sont passés tour à tour pour faire deux ou trois minutes pour la publicité du tourisme en Guinée. De demander si un fait partie du département du tourisme. Non, même si on me fait comprendre qu'on peut prendre des artistes pour faire le tourisme. Non, mais les guides ce qui doit être parce que pour faire la saison touristique n'a jamais été lancée en 2022. On n'a jamais été lancée en 2023. Mais pourquoi cette publicité en 2024 et puis vers la fin ? Pourquoi c'est maintenant que vous lancez la saison touristique ? Quelle saison touristique ? D'habitude, c'est en cette période qu'on lance la saison touristique ou c'est quoi ? Personne ne parle d'élection, on s'en fout. Les chefs de quartier viennent d'être nommés. Il y a même des lieux qui sont... J'ai vu des districts où les gens se sont donné des coups de... Non ! Ils se sont boxés propres pour être chef de quartier. C'est pour chef de quartier. Ils ont dit à beaucoup, beaucoup que Gumbia va aller faire jusqu'en 2040. Donc, en Allemagne, vous l'avez qu'à Traro, tout va se passer derrière vous. Non ! touriste là ! Nous avons des amis qui sont là-bas. Personne n'est informé. Parce qu'il y a même une dame qui m'a expliqué. Elle dit excuse-moi très fort. Je veux que tu demandes est-ce que d'habitude autant de l'ancien à compter ? C'est-à-dire touristique même autant d'Alpha Condé. On programme ce qui doit aller dans tel territoire parce qu'il y a des lieux touristiques dans ce pays-là. On répartit. Les tasses sont réparties. Les missions sont réparties. C'est comme ça qu'on fait. Mais tout le monde a été pris de coup. Tout le monde a été pris de coup. Personne n'a été informé. Encore un moment qu'on lance la saison touristique. Paf ! Ils sont partis. Mon département c'est un département qui est inactif depuis trois ans. Depuis trois ans il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Ça au moins oui je peux confirmer. Parce que dites-nous qu'est-ce qui s'est passé pendant 2022 juste j'ai vu quelqu'un qui a étudié les véhicules pour aller à Kindi avec les filles. Au connu qu'on vit nous avons mis ça sur la table. Si mon gars on parle de ça on parle de régression démocratique dans notre pays. C'est ce que Fakir dit. Pourquoi tu n'as pas attaqué Fakir ? Fakir a donné a fait une analyse sur la situation et monsieur tu veux que monsieur se l'a dit que c'est faux ? Ce n'est pas celui qui avait commencé à attaquer à parler. C'est Fakir même en personne qui a constaté ce recul mais toi tu oses dire que c'est nous qui avions refusé le dialogue. Voilà la partie qui m'a touché dans tout ce que tu as dit. Tu as dit tu nous accuses d'avoir refusé le dialogue. c'est de l'insolence. Tu accuses l'IFBG d'avoir refusé le dialogue parce que là tu n'as pas parlé. Mais c'est le même groupe. Et puis tu menaces. Tu menaces en bas. Tu menaces. Je le répète tu connais le Coran parce que tu es un raté. Tu es un raté. Parce que même pendant notre gouvernance lorsque elle a se déplacé là il y avait les mots les versets coraniques les doigts on entendait ça. Mais par hasard jamais dans la salam alaykoum jamais dans ma vie où tu avais des cantes musulmans nulle part on est tous un on est paré on est paré mais tu nous accuses voilà je vais lire ça pour qu'on soit au même niveau de fond tu ne peux pas nous accuser d'avoir refusé le dialogue qui pouvait aller en dialogue avec vous nos cadres sont en prison qui peut aller en dialogue au moins au fond de Rousseau et qui d'autre ont été convoqués nous avons vu ça ils avaient l'air document de convocation en ce temps là et en ce temps Saint-Lou a été le document a été réacté par l'écrit on lui demande de rentrer juste se présenter avec tout ça là toi tu t'en vas au dialogue vos responsables vos chefs là sont poursuivis pourquoi le mot dialogue pourquoi les gens disent dialogue pourquoi il faut dialoguer c'est quand vous voulez faire la paix vous dialoguez c'est quand vous revenez à la raison vous dialoguez c'est quand vous revenez à la norma vous dialoguez bon on va dialoguer si tu entends quelqu'un dit dialogue c'est parce qu'il a décidé de faire la paix donc on va laisser tout ce qui s'est passé là laissons tout allons au dialogue et pourquoi les gens rajoutent le dialogue sincère parce qu'il y a des dialogues qui trompent il y a des dialogues peinture il y a des dialogues juste des farces mais tu vois nous entendons souvent les protéger nous voulons un dialogue sincère hein et sincère un dialogue sincère un dialogue participatif les politisés le répètent comme ça tout le temps nous voulons un dialogue sincère un dialogue participatif mais dans notre pays on veut dialoguer mais on exclut un groupe on dit non Oltaro eux là ils font pas partie on regroupe les gens on dit on budgettise le dialogue la rencontre 20 milliards on se partage après on fait tout on dit non on paye des vauriers des petits forestiers perdus deux petits forestiers perdus des malinqués perdus des anciens du RPG on s'en va prendre un petit peu perdu on dit on bat le cas non tchèdere lui se prend on dit non maintenant on veut la paix voilà voilà 6-7 personnes on rajoute dans le groupe on dit non le dialogue a été inclusif il dit non moi j'ai apparteni à l'IFBG mais non non le petit forestier j'étais avec le papa voilà voilà comment ça fonctionne vous avez envoyé tellement de rapports comme ça jusque là nous sommes comme ça aucun rapport n'a été validé par l'Union africaine donc quand Fakir le dit il sait de quoi il parle donc il n'y a rien dans ça qu'on peut qualifier de récupération politique plutôt on vous a rappelé aussi la hausse de l'exportation de la bauxite et cela n'est dans aucun projet n'impacte aux autres de la population vous avez vu aujourd'hui vous n'avez jamais voulu j'ai vu quelqu'un réagir par rapport au rapport de la banque mondiale vous ne voulez pas que la banque mondiale dit que vous exportez plus de bauxite plus d'or vous voulez que la banque mondiale vous aide à dire que c'est qu'ils vous exportez là plus d'or là plus de bauxite là se répercute sur les conditions de vie de la population ce n'est pas le cas il ne veut pas mentir ce sont des rapports qui restent archivés mais vous voulez que la banque mondiale ment pour vous il ne peut pas mentir il ne peut pas mentir ils disent que la production a augmenté de 22% par rapport à 2023 de l'or et de la bauxite mais cela n'est pas du tout réparti comme il le doit mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent que non tout va bien en Guinée c'est l'argent que vous partagez là c'est pour non ou vous partagez l'argent des recettes miliennes qui appartiennent au peuple ce n'est pas pour vos familles Dubaï a empoché 99 millions de dollars c'était pour qui ? c'était un contrat addictif de Simadou la société là est là lui il a empoché l'argent l'argent que Bailali a pris le reste que Bailali a pris Bailali a raison c'est la seule fois que je donne raison à Bailali l'élan on dit non lui il ne peut pas transférer 20 millions bien sûr il a pris les 20 millions de dollars il est à Dubaï il n'est pas aucune il est parti avec sa famille il est couché là-bas il est à Dubaï il n'est pas c'est un ancien les anciens mais les gens là sont très intelligents donc je vais attendez Bailali Kwando il ne m'adore en ce moment là voilà en ce moment Ousmane Gawal tu es porte-parole du gouvernement regarde ce que vous montrez au Guinée regarde ça Ousmane Gawal regardez la maquette et le mensonge regardez voilà ça c'est ça c'est le futur stade de 28 septembre Ousmane Gawal quand vous regardez ça vous pouvez faire ça est-ce que vous avez une société sur le terrain actuellement là à Conakry qui peut faire un stade comme ça et pourtant vous mettez la maquette et le stade dans un tableau vous pouvez faire ça parce que celui qui gère la construction et l'extension du stade de 28 septembre c'est KPC il ne peut pas faire ça il ne peut pas il n'a pas il n'a pas ses ingénieurs il n'a pas cet argent actuellement là il ne peut pas mettre cet argent dans ça actuellement là il sait très bien qu'il ne soit jamais remboursé parce que regardez ce qui est je dis à voilà ce qui est écrit nous sommes ravis d'annoncer les travaux d'extension du stade de 28 septembre de Conakry en Guinée ce projet ambitieux va passer la capacité d'accueil de 16 000 à 30 000 places offrant ainsi de meilleures infrastructures pour les événements sportifs et culturels cette initiative vise à renforcer le développement du sport dans le pays et à promouvoir l'unité nationale parce que vous êtes en quête de ça l'unité nationale autour de la passion pour le football ensemble comme sur un avenir prometteur ministère de sport n'importe vous pouvez faire ça attendez mais voilà encore vous n'avez pas de travail dans ce pays là pour le regarder encore sur le ministre de sport le fameux ministre de sport le libérien qui dit ici voilà il était au lancement c'est Simandou nous sommes mort de Simandou voilà ça c'est mort de Simandou tout est autour de Simandou en Guinée là même bientôt nous allons voir des enfants bientôt on dit premier va baptiser un enfant Simandou et l'insultologue là s'enterre bientôt c'est ça pour bénir la population bientôt l'autre va baptiser un enfant Simandou vous mettez des maquettes comme ça c'est pour tromper les gens quand vous regardez cette maquette là vous pouvez faire un stade le stade de 28 septembre ne peut même pas prendre ce format là la taille là ne peut pas être imposée là-bas regardez nous connaissons le stade de 28 il n'y a pas d'espace sauf si vous cassez toutes les boutiques et barrez la route Dixi et où est-ce que vous voyez le stade là est petit normalement vous devez la laisser laisser la pelouse comme ça arranger la pelouse arranger les vestiaires garder son ancien format là et puis renouveler ça c'était tout il y a des pays qui ont des stades simples comme ça des pays qui ont des stades très simples très très petits mais la pelouse respecte la norme internationale les vestiaires c'est tout vous devez garder comme ça mais quoi vous mettez des maquettes je voulais demander même ce sont les grands faits je vais demander à Moussa Moïse où se trouve la maquette du centre culturel que bientôt ils vont donner à la Guinée un centre culturel le palais de la culture la plus grande le plus grand de l'Afrique occidentale mais où est le palais de culture où est ce palais dès que vous êtes arculé vous sortez une maquette pour mettre vos doigts dans nos yeux mais dis donc nous parlons de pratique montrez-nous et puis c'est terminé mon cité qu'elle est là aïaïra nanaïaï regardez-les c'est que votre famille ministre des sports regardez-les on dit monsieur le ministre de la jeunesse et des sports a pris part ce vendredi 25 octobre 2024 au lancement officiel voilà du groupe d'intérêt économique voilà c'est à dire écoutez très bien le lancement ils ont créé notre groupe vous avez créé tellement de groupes autour de mon Simandou aujourd'hui c'est pas des petits projets sous-traitants ce sont des groupes Béa Feka de Demare tout le monde veut manger dans Simandou et quel est le montant qui va revenir au peuple et pourtant c'est pour le peuple Bébra vous avez créé par-ci par-là des groupes partout regardez au lancement au lancement officiel d'un groupe d'intérêt économique et puis ils ont baptisé ça le groupe d'intérêt économique Simandou à l'autre groupe d'intérêt économique Simandou groupe d'intérêt économique Simandou groupe d'intérêt économique Simandou ça c'est à l'hôtel Kaloum des individus aussi ont lancé ce groupe-là aussi pour Simandou on dit dans son discours de circonstances Kemoe Bogolan a félicité et a encouragé la mise en place de ce J.I.E.S qui s'inscrit dans le cadre écoutez de la vision Simandou 2040 je vous rappelle qui feront Simandou derrière vous Simandou Simandou se fera derrière vous et puis Simandou 2040 dans la promotion du contenu local voilà ça c'est les tissus et autres j'aurais appris même que tous les travailleurs c'est à dire vous savez chercher de l'argent les gens sont trop inspirés à guider Simandou non c'est à dire vous avez imposé au gouvernement de fabriquer les saucisses les tenues tout pour le travail de Simandou c'est à dire aucune tenue ne sera importée tout sera fait local pour donner au travail de Simandou ah ouais l'argent va couler ça va couler où est le bouton et on est là on dit ce groupe ce groupe permettra d'employer beaucoup de jeunes dans le corridor ouais il a ensuite il a ensuite félicité le groupe d'avoir intégré d'autres activités en dehors de la valorisation minière notamment l'agriculture l'élevage on va passer Ousmane Gawar c'était ça mais je veux revenir pour terminer sur ça là Ousmane Gawar Ousmane Gawar regarde ça là aussi regarde le ministre de tourisme regardez Ousmane Gawar regarde Ousmane Gawar regarde Ousmane Gawar Nari regarde le jeune regarde le le ministre de tourisme Ousmane Gawar eh non la Guinée non la Guinée mais ce n'est pas Ousmane Gawar regardez regardez attendez attendez regardez non je connais le couloir je connais le couloir il fallait aller loin bon ça c'est la dernière partie bon ça c'est la dernière partie ok ok voilà c'est pitoyable Ousmane Gawar voilà un jeune pull eh ça c'est ton petit ça je le connais très bien saut c'est ton petit hein attendez le voici ici là voilà le petit ici ça c'est ton petit ça c'est ton petit voilà ce qu'il dit parce que il fait partie du CERAC CERAC selon lui selon lui hein il a fait le bilan des mamadis le bilan qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir par les armes en assassinant des enfants il dit parce qu'il est peul il est peul donc c'est pour convaincre mes oncles et mes tantes selon lui que le gouvernement de la République de Madi Doumbouya a rendu justice aux victimes de 28 septembre 2009 et à 2673 familles de Capororail écoutez 2673 familles de Capororail Capororail là vous avez reçu un seul communiqué demandez si Capororail vous qui avez reçu le document là dites la vérité à vos parents vous avez reçu le terrain est-ce que vous avez reçu le terrain on vous a donné des papiers mais est-ce que vous avez reçu le terrain d'accord selon lui encore 120 000 emplois seront créés grâce au projet Simandou c'est ce que Sodi ton petit dit 120 000 emplois seront créés grâce au projet Simandou 10 000 fonctionnaires intégrés revalorisation du SWIG et la mise en place d'une assurance maladie pour tous c'est ce qui est prévu dans le projet Simandou j'ai tout fait pour envoyer le document du contenu de Simandou le vrai projet Simandou ce qui a été inscrit dedans ce qui était là le projet Simandou les conventions de Simandou autant d'alpha raconté jusqu'à là je n'ai pas reçu ma réponse et je vais terminer ça rapidement je vais terminer ça où les gens vont écouter je vais lire exactement ce que tu as dit tu as dit que c'est de la récupération politique sans fin ce qui a pu marcher hier ne marchera plus aujourd'hui voilà de la récupération politique sans fin ce loup d'alé se permet à nouveau de manipuler les propos du président de la commission de l'union africaine pour tenter de discréditer notre pays mais de quel droit les institutions africaines et internationales travaillent avec nous dans le respect des procédures établis ça c'est selon toi et connaissent les vrais canaux pour comprendre la situation de la Guinée celles-ci respectent notre souveraineté et n'ont jamais eu besoin d'un homme en perte de vitesse un homme en perte de vitesse et pourtant il l'a reçu il l'a reçu celle-là les yalos voilà il a reçu l'homme qui est en perte de vitesse a été reçu c'est-à-dire a été reçu par Fakir pour parler en leur nom vous avez choisi l'isolement voilà le réser du dialogue et le chemin du séparatisme parce qu'au fond vous n'aimez pas la Guinée et finalement vous ne le connaissez pas ah bon entre celui et toi il ne sait pas qui ne connaît pas ce pays voilà il est temps de changer de référence cette existence politique qui repose sur une rhétorique de haine n'a plus sa place dans notre pays ces attaques systématiques contre nos institutions sont sans intérêt et irresponsables s'il y a un seul irresponsable dans ce pays c'est Mamadi Dumbuya le seul irresponsable ton chef là le seul portez-vous très bien bonne nuit à tout le monde donc dans ce que nous avons lu là nous n'avons rien contre Marie Dumbuya nous demandons de rendre le pays c'est tout c'est comme de rendre ce pays le pays n'appartient pas à ses parents aujourd'hui les milliardaires dans ce pays c'est sa famille ceux qui ont l'argent dans ce pays c'est uniquement sa famille si c'est pas Aïcha sa jeune soeur c'est là c'est la Dumbuya son jeune frère lui-même en personne Amad Dumbuya on peut citer 10 millions des milliardaires dans ce pays à Ben Mandiga il n'y a pas de peur dedans il n'y en a pas et avant le 5 septembre ceci-là n'était rien dans ce pays mais c'est des faux camarades il faut venir m'insulter encore ok donc portez-vous bien bonne nuit à tout le monde concentrez-vous sur l'essentiel ok ne vous en faites qu'une voix très bien tant qu'ils sont morts tant qu'ils sont morts voilà si ils sont me plaisent ok portez-vous bonne nuit à tout le monde on se reprend demain un très bon week-end vous comprenez l'essentiel l'essentiel c'est que nous nous sommes focalisés sur le 31 décembre 2024 si Dieu nous a aidé aujourd'hui toutes les institutions nous donnent raison aujourd'hui voilà aujourd'hui si réellement dans ce pays réellement dans ce pays si les gens étaient avertis avant on n'allait pas passer 3 ans dans le mensonge 3 ans dans le mensonge vous comprenez 3 ans dans le mensonge merci frère 3 ans dans le mensonge Doumbouya a commencé à mentir à ses propres parents à ses propres parents à ses propres parents il a commencé à mentir au Mandeg le jour juste après le coup d'état le coup d'état ils sont allés en Haute-Guinée que c'est Alpha Kondé qui a commissionné ce type-là de faire le coup d'état en Brahmour leurs parents ont été trompés on les a trompés aujourd'hui même quand ils ne sont plus en fonction Doumbouya s'est débarrassé d'eux Doumbouya a utilisé un groupe il s'est débarrassé un groupe c'est comme ça il fait les petits peuls qu'il a utilisé les petits forestiers qu'il avait utilisé les gobou il s'est débarrassé d'eux les malignés qu'il a utilisé au départ c'est comme ça il fonctionne et nous ne voulons plus ça dans ce pays nous voulons récupérer ce pays il y a un présent élu le procès Alphacone c'est lui normalement qui doit discuter avec ses loups discuter avec avec Sidiya et autres c'est lui Alphacone que vous l'aimiez ou pas c'est lui en personne donc le débat est clos vous comprenez Rousman Gawal tu sais très bien qu'avec les blindés tous ceux qui vous présentez au devoir le monde entier c'est avec sa mort personne ne viendra arrêter les droits je ne vais pas tout le temps tous les jours je ne vais pas que je vais toujours je vais tous les jours je ne vais pas se laisser pour bigger un beau matin comme ça mais dans ce pays ne va pas plus c'est qui c'est l'autre pour vous parce que les éléments de force vont éviter le bain de sang. Ces éléments de force savent très bien que les autres militaires là ne sont pas armés. La force en face c'est le peuple guiné. Je pense que pour avoir 10-15 personnes, je parle des citoyens, pas des militaires. Je parle de la bain de sang, mais tu ne peux pas mettre le troncisseur. J'ajoute et puis tu es la partie là qui est la partie là qui est la plus grande que là. Il faut que tu es la plus grande, il faut que tu es la plus grande. Il faut que tu es la plus grande, tu es la plus grande, tu es la plus grande. on ne s'est pas passé par rapport au point de vue de l'histoire. Il faut que tu es la plus grande, tu es la plus grande, tu es la plus grande, tu es la moins que tu es la plus grande. La plus grande, tu es la plus grande. Nous avons appris qu'il y a des sex-tapes qui arrivent de là-bas. Nous attendons que les sex-tapes viennent, même si ça ne m'intéresse pas. Oui, il y a quelqu'un qui m'a parlé de sex-tapes aujourd'hui dans l'inbox. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un petit séjour de deux ministres quand on parle de sex-tapes. Là-bas, on est là-bas. Sous-titrage ST' 501